Les cyprès de Patmos c'est un livre que j'ai j'ai fait après avoir publié un roman qui s'appelait le silence de ma mère en 2011 et c'est un livre que j'ai voulu faire pour m'amuser je dirais il se trouve que j'ai quitté en partie Paris avec ma femme depuis quelques années que je vis dans une île qui s'appelle Patmos en Grèce c'est une île juste en face de la côte turque entre Samos et Kos pas très loin de Rhone non plus dans une région qu'on appelle le dodecanèse c'est une toute petite île et c'est une île où j'allais depuis en vacances depuis une trentaine d'années depuis 1983 ça fait 30 ans plus de 30 ans même maintenant et où nous avons décidé d'acheter une petite maison où nous rêvions plutôt d'acheter une petite maison et nous avons réussi à le faire en 2008 c'est à dire il y a maintenant six ans et c'est cette aventure que je voulais raconter d'une part le fait de partir de Paris pour aller vivre dans une île grecque et ensuite raconter comment on peut acheter une maison c'est à dire en quelque sorte réaliser son rêve non seulement de soleil mais de de vivre un rêve en fait et c'est exactement ce que je fais je viens j'ai l'impression de vivre un rêve et j'ai l'impression d'avoir cette chance de pouvoir le raconter alors qu'est ce que j'ai écrit j'ai j'ai voulu faire non pas un livre de voyage j'ai beaucoup voyagé dans ma vie mais là justement je me suis posé quelque part j'ai voulu faire ce que je pourrais appeler d'une manière un peu prétentieuse un récit de résidence comme disait laurence durel il parlait des récits de résidence je suis parti d'une maison en fait je j'ai voulu raconter comment tout ce qui se passe quand on décide d'acheter une maison de manière très compliquée parce qu'en Grèce tout est très compliqué tout est formidable et tout est très compliqué et on se dit que c'est impossible c'est pour ça que je parlais du rêve réalisé tout à l'heure parce que en fait c'est rendre l'impossible possible en Grèce on a d'abord on vous dit on vous dit jamais non en Grèce un pays bizarre quand vous demandez quelque chose les gens font ou je sais pas d'ailleurs le nom grec n'est pas un nom comme nous en agitant la tête dans ce sens là c'est une sorte d'interrogation ou qui sait dieu sait dieu seul sait et donc on vous dit jamais non donc vous ne savez jamais où vous allez et d'ailleurs vous quand vous dites combien ça coûte par exemple si vous voulez faire venir un maçon pour réparer un mur ou un plombier pour mettre un tuyau entre le puits et la maison vous ne saurez jamais combien ça coûte parce que même quand vous voulez le payer il dit on verra demain on verra demain et d'ailleurs vous allez au bistrot dans notre île de Patmos et s'il vous manque un ou deux euros on vous dit laisse tomber c'est pas grave et les gens continuent à vivre comme ça alors après il faut pas non plus s'étonner que ce pays aille aussi mal mais c'est quand même un autre mode de vie et c'est probablement pour ça que j'ai décidé d'aller vivre là bas donc c'est je raconte j'ai voulu raconter dans ce livre comment c'est compliqué de d'acheter une maison une très petite maison en très mauvais état face à la mer la mer égé où il faut savoir aussi que il fait toujours beau enfin il fait beau pas du mois de mars ou avril jusqu'au mois de novembre il fait beau au milieu de la mer égé donc c'est un mode de vie complètement différent comment on a acheté cette maison et comment comment on a fait faire des travaux pendant deux trois quatre ans il se trouve que cette petite maison est ornée d'un immense terrain aussi en fait on on possède un bout de la montagne de patmos et donc en ayant cet endroit là on s'est mis à planter des arbres des oliviers des cyprès d'où le titre les cyprès de patmos et on s'est mis aussi un peu à devenir fou parce qu'il faut savoir que patmos n'est pas une île c'est pas seulement un livre sur une maison évidemment c'est aussi une île un livre sur une île cette île de patmos qui est une île assez spéciale parce que c'est le c'est une île qui est tout au bout de l'europe donc comme je disais en face de la turquie c'est à dire juste à la limite de l'europe la turquie c'est le début de l'asie c'est l'asie mineure et patmos c'est l'île de saint jean c'est la seule île grecque dont le nom est cité dans la bible et saint jean le disciple bien aimé de jésus comme on disait comme il est dit dans des tas de textes s'était réfugié là et a eu des visions et qui se retrouvent dans la bible dans ce chapitre qui s'appelle l'apocalypse qui est une partie du nouveau testament complètement halluciné un peu folle et donc saint jean a habité patmos on sait pas du tout et ont tous les livres de tourisme vous disent qu'il est dans une grotte qui est juste à 200 mètres de chez moi et moi je dis que rien ne prouve qu'il était dans cette grotte en réalité la plupart des habitants de patmos pense que saint jean s'était réfugié chez eux et non pas là où on le dit dans la grotte de l'apocalypse et moi évidemment j'ai tout de suite pensé que c'était chez moi qu'il était réfugié et ce bouquin raconte aussi comment je d'abord ça me rend un peu fou cette histoire parce que je me dis que c'était chez moi donc je cherche des indices tout le temps je cherche je marche sur les traces de saint je remonte les chemins qui apparemment il a sillonné et je deviens saint jean je me dis presque que je suis l'héritier de saint jean ce qui est quand même assez paradoxal puisque non seulement je ne suis pas croyant mais je suis une sorte d'hérétique puisque juif j'ai eu une éducation catholique parce que ma mère n'est pas juive mais je me sens tellement juif que je suis vraiment quelqu'un de marginal à patmos et en tout cas je ne suis pas d'ailleurs c'est un livre aussi pour me demander pourquoi j'ai acheté une maison à cet endroit là enfin voilà donc c'est un livre qui est aussi un hommage à cette île qui est patmos qui est qui est oui quand je me demande pourquoi j'ai acheté cette maison à patmos c'est parce que c'est pour moi c'est la plus belle île du monde en tout cas une des plus belles îles de de grèce et c'est à dire d'europe et c'est une île très singulière qui avait et qui n'a pas été saccagée par le tourisme et les îles d'à côté on se sont enrichis avec de grands hôtels et un tourisme de masse qui a épargné patmos grâce aussi au fait que c'était une île qui était dédiée à la religion orthodoxe et un des au lieu de la religion orthodoxe et moi je m'insère comme je peux dans dans cet endroit qui me paraît magique et dans lequel on a l'impression d'avoir créé une vie de rêve et c'est peut-être ce rêve que j'ai essayé de transmettre et comme si comme s'il y avait rien de plus réel que le rêve ou comme si on pouvait faire d'un rêve une réalité tangible simple et voilà j'ai voulu ne pas seulement raconter une maison mais j'ai raconté un rêve et évidemment ce rêve je le vis à deux avec ma femme et donc je raconte aussi nos rapports dans cette maison dans cette île et et dans ce rêve en fait c'est parti